Bonsoir Nathalie Yenetta. Bonsoir Laurent Bazin. Ancien visage du foot sur Canal, associé au sein de l'agence 2017. Vous êtes sans doute l'une de celles qui connaît le mieux Zinedine Zidane en France. Il a tout gagné, on l'a beaucoup dit, on l'a dit dans le journal Oréal, comme joueur puis comme entraîneur. D'abord vous vous attendiez à son départ ? Oui. Vous le saviez ? Non, bien sûr que non. D'abord je connais suffisamment Zinedine pour savoir que, à mon avis, très peu de gens étaient au courant. Je ne parle évidemment pas de ses plus proches et de sa famille et de ses deux, trois amis très intimes. Mais je pense qu'il l'a dit à personne. Non, quand il a gagné la Ligue des champions samedi soir, je me suis dit il faut qu'il parte. Et je pense qu'il va partir. Et voilà, il est parti. Et comment vous expliquez ça ? Comment on part alors qu'on est au sommet ? Parce que c'est lui, parce que c'est Zinedine Zidane. Vous savez, il y a une expression en italien lorsque Benoît XVI a démissionné, alors que rien ne laissait présager une telle décision et que c'était inédit d'ailleurs dans l'histoire. Une expression italienne dit Ça, ça veut dire un coup de tonnerre dans un ciel azur et serein. C'est ce qu'a fait Zinedine Zidane aujourd'hui. Je ne le compare pas au pape parce que pour moi il est plutôt Dieu que le pape. Mais c'est exactement ça. Zidane, c'est quelqu'un qui choisit. C'est un être libre. C'est un être qui décide et qui assume le très très bon comme le moins bon. Il l'a approuvé à plusieurs reprises. Donc cette décision, à ce moment-là, elle lui ressemble et je crois qu'elle l'honore. C'est une décision de liberté ou c'est une stratégie pour construire la suite ? Pour se libérer pour l'équipe de France dont on dit qu'il y pense beaucoup ? Non, d'abord il n'y a pas besoin de se libérer pour l'équipe de France. Zinedine Zidane, si demain il est appelé en équipe de France, quel que soit le contrat, le poste d'entraîneur qu'il a, il démissionne et il arrive. Donc ça ne change rien en fait. Pour l'équipe de France, il aurait quitté le Réal quel que soit le poste qu'on lui proposait ? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Zidane c'est un soldat pour la France et c'est son rêve d'entraîner l'équipe de France. Donc on va écrire et on va inventer des faux débats, notamment essayer de créer une polémique entre Zidane, le timing des champs, la coupe du monde. Tout est faux en fait. Rien ne marche quand on connaît les deux et quand on connaît Zidane. Ça ne marche pas.